La personnalité juridique prend fin au décès. En principe, le décès est certain, on a un corps devant nous, la mort est certaine. Et d'ailleurs, pour savoir si une personne est juridiquement considérée comme morte, on devra se référer aux critères posés dans le Code de la santé publique. Cependant, la mort peut parfois être incertaine, on ne sait pas si la personne est encore vivante ou si elle est morte. Ainsi, le droit permet dans certaines situations de déclarer la mort d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire. C'est le cas lorsque la personne est absente ou qu'elle est disparue. Attention, dans le langage courant, il peut arriver de confondre ces deux situations absence-disparition. Pour autant, en droit, il faut bien distinguer d'un côté l'absence et de l'autre côté la disparition. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de l'absence. De manière générale, l'absence est caractérisée lorsqu'on ne sait pas ce qu'une personne est devenue. Selon l'article 112 du Code civil, il y a deux conditions pour qu'une personne soit considérée comme absente. Première condition, la personne doit avoir cessé de paraître à son domicile. Deuxième condition, il faut qu'on ait plus de nouvelles de cette personne. Si la personne concernée répond à ces deux conditions, elle est juridiquement considérée comme absente. L'absence d'une personne peut alors avoir des effets sur le plan juridique. Ainsi, par exemple, vous êtes amie avec une personne qui a des activités pas très nettes sur le plan juridique, et un beau jour, vous allez lui rendre visite. A cet ami, vous sonnez chez lui, personne ne répond. Très bien, vous dites qu'il n'est pas là et que vous reviendrez. Vous revenez le lendemain, pareil, personne. Vous revenez une semaine après, pareil, personne. Cela commence un petit peu à vous inquiéter, et vous essayez de le joindre, il ne répond pas. Ainsi, votre ami a cessé de paraître à son domicile. Ensuite, vous essayez quand même de vous retourner vers ses voisins, vers sa famille, sauf que, tout comme vous, ils n'ont plus aucune nouvelle de lui depuis près d'un mois. On n'a donc plus de nouvelles de cette personne. Votre ami est donc considéré comme absent sur le plan juridique. Parce que cela vous inquiète beaucoup, vous allez donc entamer une procédure judiciaire pour que vous vous occupiez de sa maison, de son jardin, car vous vous dites qu'il va sûrement revenir. Pour cela, vous allez donc entamer une procédure devant un juge, afin que celui constate son absence. Cela va avoir pour conséquence qu'une personne va s'occuper de ses biens, par exemple. Et dans le cadre de l'absence, on distingue deux périodes. La première période, la présomption d'absence. Dans cette période, la loi va présumer que l'absent est toujours vivant. Deuxième période, la déclaration d'absence. Dans cette période, la loi va présumer que la personne absente est morte. Et donc, je reviendrai sur ces différentes notions dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère qu'elles vous étaient utiles. N'oubliez pas de me jeter un gros pouce bleu. J'espère qu'on va se revoir très très bientôt. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501